La parole est à M. Bruno Le Maire. M. le Président, chers collègues, ma question s'adresse à M. le Premier Ministre. M. le Premier Ministre, vous êtes un homme de conviction. Quel dommage que votre majorité et votre président de la République ne vous laissent pas la liberté de les mettre en œuvre. Vous êtes pour le déverrouillage des 35 heures. Supprimez-les tout de suite, vous rendrez service à l'activité en France. Vous êtes pour la TVA sociale. Remplacez le CICE qui est trop compliqué pour les PME et les TPE par un allègement immédiat des charges sur les salaires. Vous êtes pour une réforme de l'indemnisation du chômage. N'attendez pas 2016 pour réformer l'indemnisation du chômage et accompagnez immédiatement aujourd'hui tous les chômeurs qui cherchent un emploi, une formation ou une qualification. M. le Premier Ministre, vous étiez à Londres il y a quelques jours. Vous avez rencontré le Premier Ministre britannique. M. Camerode. Et vous lui avez dit « My government is pro-business ». Je suis sûr que ça lui a fait plaisir. Mais je suis certain aussi qu'après votre départ, il s'est dit « Where is the beef ? » Où sont les réformes ? Car les réformes, vous en parlez, mais jusqu'à présent, vous ne les faites pas, M. le Premier Ministre. Vous vous contentez d'un rafistolage fiscal qui inquiète les Français, qui inquiète les retraités qui voient venir l'augmentation de la CSG, qui inquiète les familles prises sous la baisse du quotient familial et l'allègement des aides familiales, qui inquiète tous ceux qui prennent leur voiture le matin et qui voient augmenter le prix du diesel, qui inquiète tous les commerçants qui n'arrivent plus à payer leur RSI. Alors puisque vous êtes un homme de conviction, M. Valls, dites-nous quelles sont vos convictions et quelles sont celles du Président de la République si vous les connaissez ? Quel est le discours que nous devons croire ? Celui que vous tenez à la gauche ou celui que vous tenez à Paris, à Bruxelles, à Berlin et à Londres ? Sortez de l'ambiguïté, dites-nous vraiment quelles sont vos convictions et quelle sera votre marche à suivre dans les semaines qui suivent. Merci. La parole est à M. le Premier Ministre, Manuel Valls. M. le Président, Mesdames et Messieurs les députés, M. le député Bruno Le Maire, je vous remercie de cette question, aimable, sympathique et visant à la paix des ménages. J'ai déjà eu l'occasion de répondre la semaine dernière sur la question notamment de l'assurance chômage. Je voudrais rappeler quelques instants, quelques éléments, je crois que chacun a bien en tête. L'assurance chômage est gérée par les partenaires sociaux depuis 1958. Et ce sont les organisations patronales et syndicales interprofessionnelles qui négocient régulièrement les règles de l'indemnisation du chômage, je l'ai rappelé encore il y a une semaine. Elles viennent de le faire au printemps 2014 et le gouvernement, et l'actualité l'a rappelé à ce moment-là, a agréé la convention négociée. Elle est pleinement entrée en vigueur le 1er octobre dernier. Elles comportent, je l'ai rappelé aussi, des innovations importantes comme l'instauration des droits rechargeables pour les demandeurs d'emploi afin d'encourager la reprise d'activité. Les partenaires sociaux ont fixé au printemps 2016 l'échéance de cette nouvelle convention. Chacun le sait aussi. C'est leur responsabilité. Et en agréant la convention, le gouvernement s'est lui-même forcément inscrit dans le calendrier. Pour autant, il ne faut pas s'interdire de parler de l'assurance chômage d'ici là. Les partenaires sociaux eux-mêmes l'ont prévu puisque la convention prévoit des rendez-vous tous les 6 mois pour en suivre la mise en oeuvre de la situation financière du régime. Et je rappelle de nouveau que parallèlement, nous travaillons à l'élaboration de la convention tripartite Etat-Unedic-Pôle-Emploi. Ce sera l'occasion d'avancer, de proposer des pistes pour un meilleur fonctionnement du marché du travail. Et face au déficit du régime, face surtout au niveau du chômage que nous connaissons, tous les éléments du débat sont posés. Et je ne doute pas que cette question-là reviendra un moment ou l'autre. C'est ainsi qu'on doit traiter ces questions-là. Mais dans un respect absolu pour les partenaires sociaux. Mais, monsieur le maire, le débat, il n'est pas là. Le débat, il est entre ce que le gouvernement propose. Et nous aurons l'occasion, dans un instant, à la fois de voir le vote du Parlement sur une loi essentielle, qui est celle de la transition énergétique. Et puis, tout de suite après, le Parlement est saisi de la loi de finances initiale qui pose, là aussi, des faits, et notamment des priorités. Nous aurons l'occasion d'y revenir dans un instant. Mais le vrai débat, il est entre ce que le gouvernement fait, propose, et ce que vous proposez. Et le vrai débat, il doit avoir lieu devant les Français, ce que vous faites ici, en me posant cette question. Et donc, moi, je vous réponds de nouveau très clairement. Voulons-nous changer, oui ou non, la réduction du temps de travail et le nombre d'heures travaillées par chaque salarié dans ce pays chaque semaine ? C'est non, j'ai déjà eu l'occasion de vous répondre. Voulez-vous ou voulons-nous passer à 65 ans pour ce qui concerne le départ à la retraite ? C'est non. Voulons-nous 100 ou 150 milliards supplémentaires d'économies mettant en cause le pacte social et le pacte républicain français ? C'est non. Alors, plutôt que d'être dans la diversion, plutôt que d'essayer de nous piéger, jouez votre rôle. Face aux Français, dites ce que vous voulez. Remettre en cause le modèle social. Et puisque vous faites allusion à l'Angleterre, il y a quelque chose que j'ai appris de mon déplacement en discutant avec les uns et les autres, c'est que moi, je ne veux pas d'un projet tachérien. C'est ce que vous portez. Nous le refusons. Et nous, nous avons un projet qui est celui de sauver, de sauvegarder, d'enrichir le modèle social français. Merci, monsieur le Premier ministre.